C'est le nouvel épisode d'un feuilleton à rebondissement en Italie, mais le symbole politique est fort. Matteo Salvini, ancien ministre de l'Intérieur devenu sénateur, vient de perdre son immunité. Le Sénat le lui a retiré, ouvrant la voie à un éventuel procès, mais ce sera à la justice de le décider. Le leader de l'extrême droite est mis en cause pour avoir bloqué un navire avec des migrants à bord au large de la Sicile l'été dernier. Un choix que Matteo Salvini continue d'assumer. En tant que ministre, en tant qu'homme, en tant qu'Italien, combattre les trafiquants d'êtres humains, défendre nos frontières et notre sécurité, défendre la fierté et la dignité de mon pays, protéger les Italiens des migrants illégaux n'était pas un droit mais un devoir. Lorsque le procès aura lieu, je dirai que ce que j'ai fait est quelque chose dont je suis fier et non un crime. En juin 2019, peu avant le blocage du bateau, Matteo Salvini avait fait adopter une loi renforçant ses pouvoirs pour limiter et interdire l'entrée ou l'arrêt des navires dans les eaux territoriales. Mais les soucis de l'ancien ministre de l'Intérieur ne s'arrêtent pas à ce cas précis. Une commission du Sénat devra statuer le 27 février sur une autre demande de renvoi en justice. Elle concerne cette fois le navire humanitaire Open Arms, bloqué à la mi-août pendant plusieurs jours, sur ordre de Matteo Salvini. Le désir de Matteo Salvini de retourner dans l'arène politique a été satisfait grâce à ce vote. Mais qu'est-ce que cela signifie pour l'avenir politique du leader de la Ligue du Nord ? Cette décision du Sénat vient juste après la défaite politique de son parti lors des élections régionales en Émilie-Romagne. ...en Émilie-Romagne, Giorgio Orlandi, Euro News, Roma.